Musique Aujourd'hui, 80% des marchandises mondiales transitent par les ports. La combustion des fiouls lourds utilisés par les navires à quai pour générer leur propre électricité est une source très importante de pollution. Dans les villes portuaires, les conséquences environnementales et de santé publique liées à cette pollution inquiètent. Pour résoudre ce problème, la société d'ingénierie marine Sofrécide a imaginé une solution innovante, Elementa. Alors Elementa, c'est globalement une barge qui viendrait soutenir la production d'électricité dans les ports de manière à ce que les navires qui polluent ne polluent plus ou en tout cas de manière extrêmement réduite grâce à cet objet-là. Alors comment ça fonctionne ? Il s'agit d'un objet flottant qui est déplaçable au sein du port. Et dans cet objet flottant, on vient y mettre une partie technologique qui est la génération électrique, donc des groupes électrogènes, auxquels on vient adjoindre un stockage d'énergie. Cette énergie, elle est aujourd'hui avec du GNL, donc du gaz naturel liquéfié. Une fois qu'on génère cette électricité, il y a toute une partie transformation de cette énergie électrique pour l'adapter pour les navires. Et enfin, il y a un réseau sur les quais qui permet d'aller brancher la prise au navire. On est soumis à différentes contraintes, donc qui peuvent être aussi bien des contraintes dimensionnelles, mais il y a aussi tout un contexte de réglementation. Donc il fallait être capable d'intégrer toutes ces différentes contraintes pour avoir un objet sûr d'abord et relativement facile à exploiter. La barge Elementa, c'est une barge qui ferait à peu près 60 mètres de long dans sa configuration actuelle. C'est une production électrique qui va de 10 à 20 mégawatts en fonction du nombre de moteurs gaz que l'on met dessus, ce qui correspond à une alimentation d'environ 2 à 3 gros bateaux de croisière à quai. Ça permet donc d'éviter de tourner sur les chaudières des bateaux, ça permet d'enlever entièrement l'émission de particules fines, de réduire l'émission de CO2 d'à peu près 25% et d'éliminer toutes les émissions de soufre également. Donc un gain au niveau environnemental, au niveau des ports. La brique qu'on a mis en avant à travers Elementa, c'est une brique de fourniture d'électricité, mais on peut imaginer aussi avoir des solutions sur cette barge qui puissent fournir d'autres services comme de traitement d'eau ou de traitement des déchets. Si c'est une solution technique, on les rend amovibles. On va pouvoir augmenter la durée de vie de notre solution et puis surtout, on va pouvoir prévenir l'arrivée d'autres technologies qui pourront venir se mettre en place sur cet objet au fur et à mesure. C'est un objet qui suscite de l'intérêt. On a déjà des contacts avec différents ports en France pour justement utiliser cette barge pour la fonction qu'on a envisagée. Quand on prend, par exemple, l'Indonésie, il y a 15 000 îles en Indonésie et déployer des petits objets comme celui-là qui coûtent peu en fabrication, coûtent peu en exploitation. Ils ont un impact pratiquement nul sur l'environnement. C'est un objet qui a vraiment, vraiment du sens. On pense que ça a vraiment un avenir. Un projet comme ça, clairement, ça correspond à une volonté d'aller vers des projets qui sont à la fois innovants et qui amènent des solutions aux problèmes d'environnement actuels. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada